voilà bonjour tout le monde je vous réjouis de nouveau d'être parmi vous pour la manne fraîche aujourd'hui j'ai à coeur de partager avec vous sur une expérience que j'ai vécu et qui va vraiment vous aider aussi et c'est tiré du psaume 73 un jour j'étais là et c'est au début de ma conversion et j'étais en train de râler je dis seigneur c'est pas normal les inconvertis tout va bien moi c'est difficile ça ça va pas ça ça va pas et je parlais comme ça avec dieu j'étais en train de râler et dieu me dit l'eux psaume 73 et c'est ce que nous allons faire maintenant ensemble le psaume 73 c'est un psaume d'assaf il dit oui dieu est bon pour israël pour ceux qui ont le coeur pur toutefois mon pied allait fléchir mais pas été sur le point de glisser et maintenant on va voir la raison car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants rien ne les tourmente jusqu'à leur mort et leur corps est chargé d'un bon point bon là je n'étais pas jaloux vraiment mais ils n'ont aucune part aux souffrances humaines ils ne sont point frappés comme le reste des hommes aussi l'orgueil leur sert de collier la violence et le vêtement qui les enveloppe l'iniquité sort de leurs entrailles les pensées de leur coeur se font jour ils raillent et parlent méchamment d'opprimés ils profèrent des discours au teint ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté ils avalent l'eau abondamment et il dit comment dieu saurait-il comment le très haut connaîtrait-il ainsi sur les méchants toujours heureux ils accroissent leur richesse c'est donc en vain que j'ai purifié mon coeur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence chaque jour je suis frappé tous les matins mon châtiment est là si je disais je veux parler comme eux voici je trahirai la race de tes enfants et là maintenant attention oui il est en train de se plaindre de tout ce qui va mal et que les païens ça tout va bien chez eux et chez nous non et là il dit au verset 16 quand j'ai réfléchi là dessus pour m'éclairer la difficulté fut grande à mes yeux voyez il a commencé à chercher il a commencé à réfléchir mais pourquoi il en est ainsi qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe pas la difficulté fut grande à mes yeux et là au verset 17 c'est très intéressant parce qu'il dit jusqu'à ce que juste pénétrer dans les sanctuaires de dieu wow jusqu'à ce que juste pénétrer dans les sanctuaires de dieu et que j'ai pris garde au sort final des méchants oui tu les places tu les vois glissant tu les fais tomber les mets en ruine et quoi en un instant les voilà détruits ils sont enlevés anéantis par une fin soudaine comme un songe au réveil seigneur à ton réveil tu repousses leur image lorsque mon coeur s'est grissé et que je me sentais percé dans les entrailles j'étais stupide et sans intelligence j'étais à ton égard comme les bêtes cependant je suis toujours avec toi tu m'as saisi la main droite tu me conduira par ton conseil puis tu me recevras dans la gloire quel autre ai-je au ciel et sur la terre je ne prends plaisir qu'en toi et après il dit et sur la terre je ne prends plaisir qu'en toi ma chair et mon coeur peuvent se consumer dieu sera toujours le rocher de mon coeur et mon partage car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent tu anéantis tous ceux qui sont infidèles pour moi m'approcher de dieu c'est mon bien je place mon refuge dans le seigneur afin de raconter toutes tes oeuvres revenons au verset 16 quand j'ai réfléchi là dessus pour m'éclairer la difficulté fut grande à mes yeux donc il n'avait pas de solution et pour nous aussi ça peut paraître sans solution on peut être dans les problèmes on peut être dans les difficultés on peut être dans tellement de choses dans ce monde et on voit pas de solution et on réfléchit et ça peut paraître difficile à nos yeux mais maintenant écoutez bien la chose qui va amener le changement et qui va résoudre les problèmes jusqu'à ce que juste pénétrer dans les sanctuaires de dieu et que juste pris garde au sort final des méchants c'est intéressant parce qu'il dit qu'il est rentré dans le sanctuaire de dieu en fin de compte il est rentré dans la présence de dieu et en rentrant dans sa présence de dieu en commençant à demander au seigneur et avoir cette communion avec dieu il y a quelque chose qui change et qu'est ce qui change la situation de la saft n'a pas changé la situation des méchants n'a pas changé mais qu'est ce qui a changé c'est la perspective qui a changé chaque problème que nous avons est un problème de perspective et pour nous il est important d'avoir la pensée de l'éternité parce que si nous avons la pensée de l'éternité et que nous sommes conscients que nous sommes que des voyageurs sur cette terre nous savons que les choses par lesquelles nous passons sur cette terre sont passagères et nous savons que c'est quelque chose qui va passer et qu'après il y a quelque chose de glorieux qui va venir voyez david ici dans le psaume d'assaf il voyait pas la fin des méchants mais dès qu'il est rentré dans la perspective de dieu et qu'il a eu perspective de dieu il voyait la fin des méchants pour l'instant il voyait juste partiellement mais après il a vu la fin de ces personnes et il a vu comment c'était avec lui et là il dit waouh quand je me rapproche de toi quand je suis avec toi ta droite me soutient ça veut dire que la puissance de dieu nous soutient la droite c'est toujours l'expression de la puissance de dieu et la puissance de dieu nous soutient je sais pas par quel problème tu passes je sais pas par quelle difficulté tu passes mais je sais une chose c'est que la droite de dieu te soutient et peut-être tu le vois pas parce que tu es plus fixé par tes problèmes tu es plus fixé par tes difficultés mais c'est quand tu commences à entrer dans les sanctuaires de dieu c'est quand tu commences à avoir la perspective de dieu que les choses changent ça et des fois je prends l'avion pour voyager pour exercer le ministère à l'étranger et quand je suis dans l'avion et que je regarde en bas les maisons tout est tout petit mais quand j'attirais waouh c'est des grandes maisons tout est grand tout est différent est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé la seule chose qui a changé c'est ma perspective c'est que avant j'étais dans les hauteurs et dieu nous demande d'être dans les hauteurs il demande de voir avec la perspective céleste en étant assis avec lui dans les lieux célestes et c'est là que nous sommes et quand on regarde à partir de cette perspective les problèmes les difficultés sont beaucoup plus grand parce qu'on est plus conscient de la grandeur de dieu on est plus conscient de la puissance de dieu on est plus conscient des capacités de dieu que des problèmes qui nous entourent et qui sont autour de nous voilà donc pour résumer simplement tout problème que nous avons en fin de compte est un problème de perspective changeons notre perspective voyons avec la perspective céleste et justement pour vous encourager nous avons écrit et nous faisons actuellement une promotion nous avons cinq livres de 30 et une méditation ça veut dire cinq mois de méditation pour seulement 30 euros je répète pour seulement 30 euros vous avez cinq livres qui sont vraiment vraiment excellent une fois sur l'identité l'identité c'est tellement important qui suis-je en crise quelle est ma nouvelle identité ensuite 31 méditation sur les pensées victorieuses et encore une fois parce que les pensées c'est vraiment le lieu du combat comme vous avez vu c'est là que notre perspective est formée nous avons deuxième livre sur les pensées victorieuses on parle des forteresses des raisonnements des hauteurs et toutes ces choses c'est le deuxième livre ensuite une chose très importante écouter le coeur du père là aussi vous avez 30 et une mutation c'est un mois où vous concentrez sur le coeur du père pour apprendre à le découvrir plus en profondeur c'est aussi un point qui est très important et enfin pour les jeunes et pour les parents qui les aiment c'est des principes bibliques qui vont vous aider à être plus que vainqueurs et tous ces livres pour seulement 30 euros profitez en merci aussi de partager cette vidéo soyez tous abondamment bénis on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo vidéo pardon la manne fraîche j'espère que ça vous bénit n'oubliez de pas de le partager autour de vous afin de bénir le plus grand nombre soyez tous abondamment bénis on se voit la semaine prochaine bonne semaine à vous au revoir